Un mur dans le village Bola Gale, près de Thibati, sur la nationale numéro 15. Comme pour cacher ce qui se passe à l'intérieur. De l'autre côté de la barrière, l'on ne s'imagine pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais une fois le portail franchi, l'on tombe nez à nez sur cette école peu ordinaire. Un hangar avec des troncs d'arbres qui servent de table, de table banc. L'école se nomme l'école publique de Bola Gale et c'est dans l'enregistrement de Thibati. L'école existe depuis 2010, l'année de création de cette école. L'image est à la limite insolite, mais c'est dans ces conditions que ces élèves de l'école publique de Bola Gale acquièrent le savoir. C'est un calvin, c'est un parcours de combattant chaque matin. Quand on arrive, il faut savoir gérer la classe multigrade. C'est un CEP, C1 et CE2. Nous avons un problème social d'enseignants ici, dans l'enregistrement d'Indien, dans l'enregistrement de Thibati. Créé en 2010, l'école publique de Bola Gale, c'est quatre classes sous un même hangar, CIL, CP, CE1 et CE2, 192 élèves encadrés par un seul enseignant. Dans le cadre des aménagements connexes sur l'axe Lénat-Thibati, un nouveau bâtiment a été construit. L'école publique de Bola Gale va afficher fière allure dès la rentrée prochaine. Ça va résoudre le problème des enfants qui allaient plus loin. Parce qu'il y a une école qui est située à trois kilomètres d'ici. Les enfants vont plutôt aller de l'autre côté, indiquant qu'ici, chez nous, nous n'avons pas de structure d'accueil. Ils préfèrent aller de l'autre côté. Je crois que ce sera une très bonne chose. D'ici la rentrée, nous aurons fait le plein d'effet. Il en est de l'école publique de Bola Gale, comme de l'école primaire de Sec B. Située à proximité d'un coup d'eau, l'école pourrait être envahie par les inondations. Pour la sécurité des apprenants, un nouveau bâtiment est construit plus loin. Mais reste à parachever les travaux afin que l'école soit fonctionnelle. C'est l'école publique de 5B, avec deux toilettes, des latrilles. Il reste à aménager les cours pour essayer de donner la viabilité. En termes d'aménagement connexe, le projet de construction de la route Lénat-Tibati a également permis la réhabilitation de certains centres de santé, dont celui de Ngongontois, contenu dans le lot numéro 6, et de Sola, alimenté avec de l'énergie solaire.